Salut c'est Nathan, donc pour la vidéo que j'avais annoncé pour ceux qui suivent un peu la chaîne Donc c'est l'unboxing du paquet de 51 Morphons Et je... anecdote, en fait le livreur UPS quand il m'a appelé pour dire que j'étais pas là Il m'a dit que le colis était petit, alors je sais pas si vous voyez la taille en fait Par rapport à un couteau par exemple, ou par rapport à un iPod Touch, voici la taille du colis en fait Et il me sort que le colis est petit Ok, donc voilà, c'est bien UPS, même si ça se voit pas, il y a bien UPS, machin Ça vient bien de 51 Morphons, pour ceux qui ont peut-être des doutes, on voit bien ici Des caractères chinois de partout, honnêtement je le trouve super beau le paquet Ils sont à l'envers, enfin à l'envers ou à l'endroit, je crois pas que ça change grand chose pour nous de toute façon Donc voilà, je vais faire le petit unboxing de ça Ah, on a la facture avec, ça c'est bien ça Enfin une facture, je sais pas trop ce que c'est en fait Je m'y connais pas trop là-dedans, bon Il n'y a rien dans cette petite pochette là en plus, non, bon bah c'est parti Je sais pas si vous voyez bien ce que je fais en fait Oh putain, ah ouais Putain je vais en foutre partout, il y a du polystyrène dedans quoi Je vais foutre mon bureau en bordel Mon dieu Ah c'est horrible Bon, où est-ce que je vais foutre ça ? Ça en foutre partout Ah, donc L'unboxing, donc un speed stack mat Pour que ça soit plus joli quand je ferai des vidéos Et puis ben, voilà quoi, bon je l'ai pris en noir comme ça Je vais essayer de passer devant Voilà le motif Super, je vais foutre ça là-bas Hop, je vais essayer de reculer un peu le terre-pond Voilà Donc speed stack mat Ensuite Ah, ça c'est, donc J'ai pris quoi ? Ouais, j'ai pris des stickers pour Des stickers pour 7x7 carré Car j'ai pris un 7x7 carré Stickers pour 4x4 Ce j'ai enfin fait un nouveau Là, des torpedos Un petit sachet de torpedos Donc le sticker, je vais pas bien montrer Stickers 4x4 fluo Stickers 7x7 carré Deux chaînes choux bien sûr Torpedo Des screws and springs J'en ai pris pas mal en fait Parce qu'en fait j'ai eu la malédiction des screws and springs A chaque fois que je prends un cube en do it yourself Il manque une vis, il manque un truc Donc voilà Quatre screws and springs et trois corps Voilà, donc on sait jamais Bon j'ai pris plus de screws and springs Parce qu'on perd plus facilement les screws Et qu'on perd plus de screws and springs Que les corps Et qu'on va mettre ça là-bas Ah bah voilà Bah bah non Il faut que je dise ça Pour que Voilà Ensuite Un Master Magic De Ghost Hand Alors par où s'ouvre-t-il ? Ah C'est chiant les Les boîtes Voilà Ah et d'ailleurs je crois que Pepito va me frapper Parce que le mien est grand Vous savez quoi ? Je vais l'appeler Je vais l'appeler, je vais mettre le haut-parleur Alors Alors Oui il y aura largement de temps D'assez de temps dans la vidéo Alvin ? Ouais Oh Ne dis pas de conneries Tu veux que je te dise un truc ? T'es amoureux de moi ? Non T'es en direct sur la vidéo de l'unboxing là Tu veux que je te dise un truc qui va te dégoûter ? Quoi ? Mon Master Magic il est grand Putain mais va te faire encuré Et en cadeau ils m'ont offert un truc là Tu sais un fil Ou voilà Un fil ? Un fil en plus pour Magic Ah bon bah j'ai fait quoi ? Je vais aller pour ça quand même pour te demander un Bon A plus je te rappelle après quand j'ai fini la vidéo Ouais bisous Ouais bisous Je vous avais dit qu'il serait deg Bon bref fini des présentes de l'épisanterie Donc un Master Magic Bon je sais pas faire hein donc voilà Avec donc un Un fil de nylon Au cas où il y en a un qui casse Alors ça C'est un Shenshu 5x5 blanc Voilà Shenshu 5x5 blanc Comme d'habitude il arrive avec une autre idée Bah ils ont forcé sur le papier bulle hein Ça j'aime tout ce qu'il y a ça Je vais mettre là dedans Je le trouve super beau Shenshu 5x5 blanc Donc très bon bah il est très smooth Enfin très rapide Déjà lubrifié La petite notice qui va avec La boîte super jolie Donc voilà nickel Ensuite Putain mais Je rêve ? Et ils m'ont offert Et ils m'ont offert Un Shenshu 5x5 noir Ah non un 4x4 mais Ah non Non je suis bête En fait je me rappelle même plus Ce que j'ai commandé C'est pour ça Non c'est un 4x4 noir Voilà Donc le Shenshu 4x4 noir Ah J'ai toujours du mal avec ces boîtes Mais c'est abusé quoi Ouh là Shenshu 4x4 noir Et c'est un version 4 hein Ouh là là Ah il est bon hein Bon je peux pas trop comparer directement avec un version 3 maintenant mais C'est vrai qu'il est très très bon Il est très très bon Un Shenshu donc 3x3 blanc Alors pourquoi un Shenshu 3x3 ? Tout simplement parce qu'en fait j'ai envie d'avoir tous les Shenshu de 1 à 8 Euh de 2 à 8 pardon Et du coup bah il me manquera plus que le 2 et le 8 Et le 9 vu qu'ils ont sorti le 9 Et je compte pas le Pyraminx hein Parce que le Pyraminx pour moi c'est pas un cube Enfin c'est pas un cube Ah non il est bien enfin il est vachement bien Il est bizarre mais enfin C'est bizarre comme la façon dont il tourne mais bon Et ça va il est pas mal Entre nous pour 1,50€ Non ça va c'est bien Un peu décalé comme ça Voilà Voilà Ensuite Ah voilà C'est lui que j'attendais Le Shenshu 7x7 carré Voilà Mon dieu comme c'est beau Vous trouvez pas ça magnifique ? Oh il est lubrifié en plus déjà Alors ça par contre le jour où ça pop Vous êtes pas dans la merde hein C'est pour ça qu'on pourra pas le faire vite Oh mais c'est monstrueux Oh mais c'est monstrueux J'adore C'est gros en plus Mais regardez la taille de la boîte quoi Non franchement euh Nickel Ah je suis content Y'a pas de notice avec celui-là Et les deux derniers Et les deux derniers Ah oui donc euh Juste avant pour euh Donc cette commande en fait m'a coûté 110€ Frais de port compris Il y avait 30€ de frais de port avec UPS Parce que je voulais que ça arrive en moins d'une semaine En fait ils sont arrivés hier mais il y avait personne à la boîte Enfin la maison du coup euh Du coup voilà Ça a pas pu être livré Mais voilà donc euh Voilà donc euh Un cube Forio 3x3x5 Euh je sais ça peut paraître débile Mais ça me plait J'avais déjà le 3x3x9 Je l'ai fait une fois Je l'ai plus refait Je sais pas je trouve ça sympa Puis en orange c'est joli Voilà euh Après bon euh Je crois que j'apprenne à le faire du coup Hein mais C'est vrai que c'est sympa Voilà les PLLU Par contre alors lui il est vraiment pas lubrifié hein Bon Voilà et donc euh Le dernier le meilleur pour la fin on va dire Mon nouveau Dayan Zanshi Et puis Parce que le mien commence un peu à être fatigué Même si j'arrive à faire des euh A chaque fois des sub 20 quasiment Ahhhh Ça c'est un bon cube Ça c'est un bon cube Il manque un peu de lubrification Mais c'est un bon cube Voilà Ben euh Je suis super content de ma commande Elle est arrivée super vite Bon c'est vrai que ça coûte 100€ quand même Mais bon Moi ça me plaît Voilà Une petite pastille orange là Donc ben voilà C'était euh l'unboxing euh De cinquantaine d'orphins Je ne vous mets pas les stickers Voilà Voilà donc euh N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Aimez la vidéo Vous pouvez commenter On vous répondra Voilà c'est cool Et puis euh Voilà Donc à plus Ciao Et puis euh A bientôt A bientôt 1 1